Bon, j'ai appris la leçon. Attaquer, c'est devenu compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va défendre et utiliser les dégâts occasionnés pour ensuite gagner du terrain. Très bien, ça. En même temps, si on fait que défendre, l'adversaire va nous contourner, nous surprendre. Non, il faut continuer à attaquer. Par contre, il faut donner aux soldats l'initiative. Euh... Oui, pourquoi pas, mais... Faut faire gaffe quand même, c'est une pente glissante, ce que t'es en train de faire. Non, mais en fait, si on a le bon état d'esprit et qu'on attaque en continu, avec notre puissance de feu, on peut clairement vaincre la volonté de combattre de l'adversaire. Non, reviens vers la lumière, on se calme. Ah non, mais on va pas s'enterrer non plus. On attaque, on tire pour faire baisser la tête de l'adversaire, on est supérieur moralement. Ouais, bah va dire ça au bal. Hein, que... que de quoi ? Non, rien. Vas-y. Bienvenue aujourd'hui dans ce dernier épisode de la série consacrée à la transition guerre napoléonienne, Première Guerre mondiale. Les sujets abordés jusqu'ici sont considérés comme acquis. La létalité du feu, la fin de la masse, l'échelon soldat, ou encore l'accélération logistique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à se dire. Un peu de contexte, ça vous dirait ? Ben... Quoi ? Il n'y a pas de contexte ici. On va surtout essayer de comprendre les évolutions intellectuelles dans le domaine militaire jusqu'en 1914. Oh. Mais comment on peut faire ça ? Eh bien... Comme il est littéralement impossible de lister toutes les évolutions technologiques, techniques ou intellectuelles militaires entre 1815 et 1914... Même en 5, d'ailleurs. On va partir des 4 précédentes vidéos qui ont apporté un certain éclairage sur les enjeux présents à l'esprit des penseurs militaires à partir de 1870. Et on va essayer de discuter de l'évolution de leurs interprétations. Oui, parce que si vous remarquez bien, la bataille la plus récente que nous ayons faite, celle de Sedan en 1870, soit 44 ans avant le début de la Première Guerre mondiale. Et quand vous comparez Sedan à l'été 1914, vous sentez bien que rien que cette période mériterait sa propre série sur sa transition. Ben, pourquoi tu ne l'as pas fait ? On aurait pu ne pas aller jusqu'à la Première Guerre mondiale, hein ? Oui. Sauf qu'entre 1870 et 1914, aucune des grandes puissances européennes ne connaît de conflit entre elles. Autrement dit, aucune de ces transformations n'a de véritable occasion d'être testée sur le terrain. Alors, autant vous dire qu'il y avait une certaine fébrilité dans la recherche théorique afin de déterminer ce de quoi serait fait le conflit suivant. Aussi, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur cette pensée théorique et ses moyens pour se confronter au réel, ainsi que sur ses conclusions. Nous devrons ici nous concentrer sur la pensée militaire française, même si nous parlerons de temps en temps de celle des Britanniques ou des Allemands. Et autant vous le dire tout de suite, il s'en est passé des choses. Au sorti en de la guerre franco-prussienne, la crise est totale pour une armée qui doit se réinventer complètement. Mais le bon côté du caractère indiscutable de la supériorité de cette armée désormais allemande sur l'armée française est que cela donne à cette dernière l'occasion d'une véritable refonte. En une dizaine d'années, elle développe une analyse historique de la défaite et se résout à apprendre humblement des penseurs allemands. En commencions par Klaus Witts, évidemment, dont nous devrons parler un peu plus précisément un jour, ou von Moltke l'Ancien, personnage que nous avons déjà rencontré pour la bataille de Sadova. Mais aussi des odeurs plus contemporains, comme Kolmar von der Kolst, théoricien reconnu et réformateur de l'armée ottomane, dont le principe qu'on a le plus retenu de lui aura été celui de la nation armée sur laquelle nous reviendrons. Résultat, en 1889, on peut considérer que l'armée française est de nouveau opérationnelle et qu'elle a accouché de tout un corpus cohérent de théories militaires. Et d'ailleurs, ces théories sont essentiellement défensives. En témoigne le système de fortification serré de rivières, pensé pour sanctuariser le territoire national. Au-delà d'une refonte profonde du service militaire, du recrutement et de la mobilisation, à travers plusieurs lois entre 1872 et 1875, ainsi que la formation nouvelle des officiers d'état-major à travers la fondation de l'école supérieure de guerre en 1880, et une rationalisation du système des promotions, je passe très rapidement sur ces concepts parce que nous ne les avons jamais abordés jusque-là, et ils mériteraient leur propre vidéo, que je ferai un jour. Peut-être. Mais j'ai du pouloup ! Ce qu'il y a de notable dans cette nouvelle pensée française, c'est que le feu est considéré comme le facteur clé du champ de bataille. Ah, croyez-moi, ça c'est nouveau ! Ainsi, les formations de soldats sont éclatées. Le règlement de 1875 acte la fin de la masse et prône un combat de tir ailleurs. Il faut éviter à tout prix d'être trop concentré, chercher dans le terrain une position adéquate pour se couvrir du feu, et tout mouvement offensif doit être soutenu par un tir d'infanterie. Ainsi, contrairement à une idée reçue, la Troisième République, même si elle se prépare à une guerre de revanche, se dote d'abord d'une armée défensive. Avec bien évidemment une évolution de la guerre coloniale en parallèle, mais nous n'en parlerons pas ici. Dans le même temps, une transition entre armée de métier et service universel est opérée, pour être définitivement acquise en 1905. Il faut bien comprendre ici que je vous parle d'une évolution complexe, avec une relation entre l'armée et le politique qui aura droit à son lot de chahut, qui mériterait même une vidéo bien longue. Pour autant, notons tout de même que l'emploi de la troupe contre les divers soulèvements populaires ou contre les grèves fait entrer l'armée dans une grave crise de légitimité, de 1891 avec la fusillade de Fourmi, jusqu'en 1906, date de la fin de l'affaire Dreyfus. Derrière ces crises se cachent des enjeux de lutte sociale, mais également de conception de la nation armée, de la citoyenneté, et également de l'allégeance de l'armée entre la République ou la population. Vous m'en voyez désolé de ne pas pouvoir développer ici, ce sujet est extrêmement intéressant et mériterait ma foi un documentaire long. Ici, nous devons discuter de ce qui a fondé un retournement intellectuel fort mal connu, mais qui est pourtant à l'origine, en partant d'une doctrine défensive, de la fameuse doctrine d'offensive à outrance. Et pour ça, nous allons parler des observations faites durant quatre conflits. Bon, déjà, il faut noter que la doctrine française commence à évoluer dès les années 1880 pour aller vers une doctrine défensive-offensive qu'on qualifiera de néo-napoléonienne. La défaite s'éloignant et la reprise de confiance contre l'Allemagne se renforçant, les penseurs français ont voulu remettre sur la table l'idée d'offensive, non pas pour des raisons tactiques ou stratégiques, mais pour des raisons de l'observation à l'époque de l'évolution de la forme de la guerre. En effet, ce qui a marqué avec la guerre de 1870, c'est l'intensité de l'engagement. Celui qui gagne, c'est celui qui a eu la capacité d'envoyer le plus de force le plus rapidement possible dans le conflit. La guerre aurait donc pris une tournure absolue, où les nations se jetteraient entières dans le conflit et sa violence afin de le résoudre en surpassant l'engagement adverse. Ainsi, on comprend qu'une simple doctrine défensive puisse sembler indéfendable. Dans la lignée de la pensée klauschwitzienne de guerre absolue, il faudrait donc accepter un engagement total et rechercher un instant décisif. Pour les Allemands, ce dernier est à trouver dans la manœuvre. Par un contournement stratégique, arriver à un instant tactique qui va permettre d'annihiler l'adversaire, la fameuse bataille décisive. Les Français, en revanche, recherchent ce qu'ils appellent l'instant napoléonien, un instant clé dans la bataille où un assaut mené vigoureusement brise le dispositif adverse et le mène à la débâcle. Ainsi, en 1895, on prône en France des batailles menées avec une défense active pour déséquilibrer l'adversaire jusqu'à sentir cet instant napoléonien où il faudra lancer des attaques par des colonnes compactes. L'adversaire épuisé serait alors transpercé et vaincu. C'est pourquoi on voit réapparaître l'idée d'attaque massive soutenue par le feu des tirailleurs. Certes, l'attaque n'est pas omniprésente, mais c'est cette dernière qui emportera la décision. Et cette décision étant... décisive, il ne faut pas se soucier des pertes. Une guerre courte ne tue pas. Et c'est dans ce contexte qu'intervient la Seconde Guerre anglo-Bohère. Du coup, je peux faire un peu de contexte, là ? Oui, mais rapidement, t'en as deux autres à faire. Lors de la colonisation de l'Afrique du Sud, une bonne partie du territoire fut occupée par des familles d'origine allemande, huguenotes françaises et surtout néerlandaises. Cette population s'est concentrée dans la région du Transbâle, sous le nom de Bohère, tandis que le reste du territoire était colonisé par les Britanniques, avec le Cap et le Natal. En 1877, le Transbâle fut annexé par la colonie sud-africaine britannique. Mais la guerre anglo-zoulou de 1879 affaiblit les troupes coloniales, occasion que saisissent les Bohères pour engager la première guerre anglo-Bohère et obtenir l'indépendance de plusieurs républiques Bohères en 1881. On ne rentre pas dans les détails, vous ne m'en voulez pas. En 1899, il en reste deux, l'État libre d'Orange et la République sud-africaine du Transbâle. La tension monte et les Britanniques finissent par tenter une occupation du Transbâle, menant à la seconde guerre anglo-Bohère en octobre 1899. Même si les Bohères vont adopter une stratégie indirecte refusant toute confrontation, cette guerre n'est pas vraiment une guerre coloniale classique. Essentiellement parce qu'elle a lieu entre deux colonisateurs. Oui, enfin, aussi parce qu'elle oppose des troupes avec un même matériel à la pointe de la technologie de l'époque. À nuancer, les Bohères ont une artillerie plus que faible. Par contre, ils ont les derniers fusées avec toutes les dernières innovations, notamment la poudre sans fumée. Au départ à l'offensive, très créatifs tactiquement et mobiles, les Bohères doivent vite abandonner tout espoir de victoire face à l'armée britannique, écrasante par son nombre et son professionnalisme. Aussi se rempliront-ils dans une guérilla dans laquelle ils finiront par être écrasés. Mais ils ne vont pas laisser les observateurs sans leçon. En fait, les Britanniques admettent assez rapidement qu'il est impossible de passer le feu, même de quelques centaines d'hommes. La portée, depuis 1870, a littéralement explosé. Elle est passée à 2000 mètres, même si elle ne devient efficace qu'à 1000 mètres et véritablement mortelle qu'à 800. Mais cette perspective d'un feu de 2 km est littéralement insupportable pour l'infanterie. D'autant plus que la poudre sans fumée rend le tireur et sa position invisibles à tout instant. La menace est permanente. Tant et si bien qu'apparaît l'idée d'attrait irrésistible du terrain. C'est-à-dire, le réflexe du soldat a toujours cherché un endroit où se cacher du feu adverse afin d'avancer prudemment. Les phases d'approche pouvaient dès lors durer jusque 5 heures pour passer de 3 à 1 km de l'adversaire. Par la suite, la cavalerie devait contourner les positions adverses pour rendre ces dernières intenables et forcer les bohères à se replier. Autant dire que les combats et les mouvements sont particulièrement laborlieux. Les soldats tirent par réflexe, l'artillerie bombarde à l'aveugle et arrivé à 800 mètres, il devient impossible d'avancer. Le front ainsi stabilisé n'évolue qu'une fois les bohères débordés par la cavalerie. Pire, même les officiers sont obligés de se coucher avec leurs hommes au sol. Le commandement devient absolument intenable. Toute la pensée d'Arden du Pic prend son sens ici. Et l'exemple de la bataille de Pardberg vient empirer le constat de l'échec de l'offensive. 4000 bohères retranchés bloquent 30 000 britanniques dotés d'une centaine de canons. Après une phase d'approche comme nous l'avons déjà décrit, les bohères tiennent leur position et se laissent donc encercler. Pourtant, ils parviennent à les bloquer pendant 8 jours entiers. L'infanterie se refusant à lancer des assauts de si loin, vécus comme suicidaires, l'artillerie incapable de faire des dégâts à des bohères retranchés et la cabalerie fauchée par centaines lors de leurs charges. La solution viendra du génie, qui avancera de nuit pour creuser des tranchées, à une cinquantaine de mètres des positions bohères. Ces derniers se rendront le lendemain. Alors, la victoire est incontestable, mais le manque d'agressivité des britanniques, pourtant 7 fois plus nombreux, est jugé sévèrement. Perdre ainsi 8 jours et être réduit à devoir mener un siège contre une pauvre position retranchée, voilà de quoi critiquer le flègme britannique si peu porté à l'offensive. Mais de fait, la grande portée du feu, l'impuissance de l'artillerie face à des troupes retranchées et l'invisibilité du tireur avec la poudre sans fumée relance les tenants d'une doctrine défensive. Ces derniers proposent l'adoption d'une tenue kaki, mettent le feu au centre des prérogatives du combat et vont même jusqu'à proposer que la cabalerie se batte à pied. Mais cette position est considérée comme coloniale et balayée d'un revers de la main sous l'argument que, en face, ce ne seront pas des bohères, mais les allemands avec leur armée massive, entraînés et équipés. Les penseurs de l'école supérieure de guerre sont de fait bien plus effrayés d'une approche trop statique de la défense, pouvant condamner une armée à ne faire que subir les manœuvres adverses, ce dans quoi les allemands sont experts. Mais soit. Les défenseurs de l'école néo-napoléonienne acceptent que ces 800 mètres de feu efficaces posent problème et concèdent que toute attaque devra être planifiée très minutieusement et avoir un sens pour éviter de créer des massacres inutiles. Mais ça, entre nous, tout le monde le savait déjà, n'est-ce pas ? De même, l'idée d'attrait irrésistible du terrain est intégrée. On en arrive donc à proposer un commandement renforcé des officiers afin de mieux tenir les hommes durant un assaut, ainsi qu'une meilleure formation offensive des troupes pour mieux les y préparer. Par contre, pour ce qui est de l'uniforme et de la dilution des troupes, c'est hors de propos. Une certaine peur de voir l'officier perdre le contrôle de ses troupes et surtout une interprétation de l'idée d'offensive comme une approche individualiste fondent un certain conservatisme sur lequel nous reviendrons. Car il est temps pour nous de parler du conflit suivant pour avancer. La guerre russo-japonaise. Ah yes, du contexte ! À partir de 1880, une course à l'implantation territoriale apparaît entre le Japon, qui s'est modernisé depuis 1854, et la Russie, qui a terminé son expansion vers l'extrême-orient et cherche désormais un accès à la mer de Chine. L'enjeu est de taille. La Chine et la Corée sont deux pays à la faiblesse bien exploitable. Le Japon s'inquiète de voir les puissances européennes qui l'entourent mettre à mal sa capacité à assurer son indépendance. En 1894-1895, le Japon bat la Chine, ce qui lui assure l'indépendance de la Corée et qui lui offre le contrôle de la péninsule du Liaodong. La Russie dénonce cette conquête et les relations internationales forcent le Japon à abandonner cet acquis. Les Russes en profitent pour augmenter leur influence en Manchurie et en Corée et obtiennent une concession d'exploitation par la Chine du Liaodong en 1898. Ils finissent même par occuper la Manchurie dans le cadre d'un traité en 1902, mais refusent de retirer leurs troupes à la fin du traité. Les Japonais se préparent explicitement à la guerre pour prendre ses territoires à la Russie et après un ultimatum, attaquent par surprise Port Arthur le 10 février 1904. Le conflit se règle en deux parties. Celle terrestre de la campagne de Corée et de Manchurie, qui se résume à la prise de Port Arthur par les Japonais pour qu'ensuite ces derniers repoussent l'ensemble des renforts russes jusqu'à les expulser de Corée et de Manchurie. Et celle maritime, qui ne nous intéresse pas ici, mais qui scelle la victoire des Japonais, première d'une puissance non-européenne sur une puissance européenne, ce qui marquera avec grand fracas l'entrée du Japon dans le concert des nations. Et pour vous résumer rapidement, le Japon y gagnera à Port Arthur, la Corée, qui n'avait rien demandé, et la partie sud de l'île Sakhalin. Les Russes doivent évacuer la Manchurie du Sud et la rendre à la Chine. Mais dans cette guerre, les observateurs se penchent sur les combats terrestres, que ce soit le siège de Port Arthur, à Liaoyang, à Chahou, à Mugden ou encore à Sainte-de-Pue. En fait, cette guerre est un événement majeur du début du XXe siècle. Elle oppose deux armées modernisées, avec un Japon qui a particulièrement planifié ses opérations et ses besoins industriels. Les leçons sont donc nombreuses et surtout permettent de confronter l'infanterie et l'artillerie aux nouvelles donnes de la guerre. Bon, le seul problème, c'est que le terrain est très accidenté en Manchurie. C'est pas la Picardie, ni même les Vosges. Déjà, commençons par le fantassin au combat, porteur de bien des enseignements. Les fusils des deux camps, Arisaka côté japonais et Moshin côté russe, permettent un tir à répétition. Plus besoin de recharger une cartouche entre chaque coup. Désormais, les soldats ont des chargeurs de 5 munitions et ne doivent que réarmer l'arme entre chaque tir. Autant vous dire qu'avec une telle innovation, la capacité de tir des fantassins est décuplée. Ce qui va très rapidement poser la question de la consommation des munitions. En effet, les fantassins peuvent désormais tirer facilement 15 coups par minute. Or, au début du conflit, un fantassin a entre 150 et 300 cartouches par jour. A peine de quoi tenir 20 minutes de combat. Et on observe très rapidement que les hommes prennent bien plus, en portant carrément des caisses entières dans leur position retranchée. Les russes ont donc une doctrine de tir commandée. Les soldats tirent par salve sur ordre de l'officier, ce qui va montrer d'énormes faiblesses sur un champ de bataille où le commandement est vite intenable. Et les soldats n'étant pas du tout formés à un tir autonome, ils cèdent rapidement à un tir panique. Les japonais, en revanche, ont intégré plusieurs méthodes de tir. Le feu à balle comptée, le feu à volonté, le tir couplé ou le tir par paquet. L'évidence est là, le feu n'est efficace qu'à la condition d'une formation adéquate des hommes. Pour autant, la consommation de munitions devient un problème logistique majeur et impose un double questionnement. Premièrement, comment organiser le ravitaillement des troupes ? Une organisation des trains et des convois devient nécessaire, mais surtout, on recherche maintenant une mise en cohérence entre l'arrière-pays et sa production et la première ligne et sa consommation. Secondement, comment organiser l'approvisionnement des troupes ? Une fois le matériel et les munitions sur place, encore faut-il les apporter aux troupes dans le besoin ? Et ce, en plein combat. Cette question des derniers maîtres de la logistique devient centrale. Mais maintenant que l'on a dit tout ça, il y a une question qui revient dans le débat, celle de l'uniforme. En effet, l'infanterie est habillée de couleurs sombres des deux côtés, la rendant peu visible sur le champ de bataille. La poudre sans fumée renforce cet effet. A noter que les officiers russes ont continué à porter un uniforme blanc au début du conflit, avec des résultats terribles en nombre de pertes. Et cette nouvelle nécessité de se fondre un minimum dans le terrain visuellement va mener à une dispute terrible chez les officiers français. Mais pas forcément là où on pourrait le croire. Avec désormais plus d'une centaine de milliers d'hommes capables de tirer à plus d'un kilomètre, le moindre éclat métallique pouvait attirer un feu terrible. Ainsi, plutôt que de s'en prendre aux pantalons rouges garances, en fait, on observe que la couleur est assez peu discutée. On reste finalement attaché à la référence au drapeau français à travers cette double couleur. Le véritable débat sera porté sur les objets brillants, qu'il faudra absolument cuivrer ou rendre mat. Les fourreaux, les galons, les boutons, les gamelles, les baïonnettes, tout ! Et ceci est une véritable attaque contre tout un pan d'officiers particulièrement conservateurs, notamment dans la cavalerie. Et cette attaque semble un passage obligé pour briser un traditionnalisme qui, selon certains, empêche des réformes nécessaires. Il est tout de même amusant de remarquer que cette attaque s'en prend à un symbolisme qu'il s'agirait de rationaliser. Et pour le coup, la cavalerie ayant été plutôt décevante dans les campagnes en Manchurie, il apparaît à pas mal d'officiers du camp réformateur que le moment est venu. Même si cela demande de ménager un peu les sensibilités en ne discutant pas de l'uniforme aux couleurs de la nation. Ils obtiendront d'ailleurs gain de cause. Ils iront même plus loin en apportant des modifications à l'uniforme pour permettre aux soldats de se battre coucher et de ramper en enlevant tout l'attirail sur le devant du ventre. Ce qui est franchement pas mal. Et enfin, pour en terminer avec l'infanterie, l'introduction et la généralisation d'un nouvel objet qui va porter un nouveau débat tactique, la pelle portative. En fait, en Manchurie, on observe que les soldats creusent très rapidement pour se créer un abri. Et on touche là à une des angoisses très profondes des penseurs européens. Le feu est devenu absolument terrible, c'est incontestable. Et les mitrailleuses dont nous allons parler plus tard ne font qu'empirer le constat. Aussi, il semble logique de se créer son propre abri. La fortification ne servant plus à gagner du temps mais à protéger des balles et des obus. Mais rendre cela possible aux soldats rendrait l'attrait irrésistible du terrain encore plus important et marquerait la fin définitive de l'offensive. L'option de s'enterrer, selon les théoriciens, pourrait supprimer le mouvement nécessaire à la victoire, soit par un contournement, soit par un élan offensif qui brise le dispositif adverse. Bref, cela ralentirait tellement les opérations qu'on pourrait presque faire disparaître le concept de bataille des combats. Et cela est inacceptable pour les tenants du moment napoléonien. A ce propos d'ailleurs, les observateurs français se posent une question. Où est cet instant napoléonien ? A trop se ralentir, à toujours s'enterrer et à n'attaquer qu'une fois stabilisés donc contre un flanc en place, ni les japonais ni les russes n'ont obtenu de moments décisifs. Ce qui pour les français est vivement critiqué comme un manque d'esprit offensif. Certes, les japonais attaqués mais trop tard et la victoire ne leur était donnée que grâce à l'attentisme des russes et toujours en demi-teinte. Bon, ici, il y a toute une théorie raciale et nationaliste qui décrétait que le soldat français était meilleur de nature et avait en lui une fougue naturelle. Et alors là, on en revient à la Furia Francese, désormais renommée l'élan français. C'est pas que le nippon il est mauvais mais bon, il est jaune, on comprend. Bref, on accepte de donner des pelles portatives mais pas à tous les soldats pour ne pas le détourner de son but premier, être à l'offensive. Mais on y reviendra. En fait, le temps passé à s'enterrer par les japonais et les russes donne à la fin des attaques peu efficaces. Mais plutôt que de remettre en cause les assauts, les français, tout comme les allemands d'ailleurs, ont conclu qu'il faut absolument emporter l'adversaire par son élan offensif. Laisser du temps à l'adversaire pour se retrancher, c'est tuer la bataille. On sera nous-mêmes très rapidement forcés à s'enterrer également et vu les convois en Manchourie, c'est pas envisageable. En effet, les quelques attaques tuent beaucoup et pour peu de résultats. Les barbelés apparaissent ainsi qu'une nouvelle arme qui trouve enfin sa place tactique, la mitrailleuse. Tous les observateurs s'accordent pour dire que cette dernière est d'une efficacité redoutable et qu'elle doit être intégrée. Tout régiment a découvert l'adversaire peut être balayé par quelques hommes bien installés. La planification du soutien d'artillerie devient donc nécessaire pour empêcher les mitrailleuses d'agir pendant une attaque. Se pose également la question de la proportion de mitrailleuses à fournir aux troupes. Mais ces dernières les ralentissent trop et il est décidé de ne pas les multiplier histoire d'éviter de trop pousser à la défense. Le conflit russo-japonais permet également d'en apprendre un peu plus sur l'emploi de l'artillerie mais encore une fois en demi-teinte. En fait, on remarque surtout trois choses. 1. Le tir indirect est devenu impossible car toute batterie qui se rend visible est immédiatement la cible de l'artillerie adverse qui la balaye. 2. L'emploi continu pose des problèmes d'approvisionnement et d'usure des pièces. Et 3. Les obus sont inefficaces contre des positions retranchées. Ainsi, on se retrouve à accepter que la seule chose qui puisse protéger l'artillerie c'est son invisibilité. L'artillerie doit donc reculer, privilégier les tirs indirects et surtout gagner en mobilité. En cela, la doctrine française n'est pas remise en cause mais doit s'adapter. En effet, cette dernière prône l'emploi d'une artillerie légère et moyenne au contact pour aider les attaques d'infanterie. Si elle doit accepter de s'éloigner des combats, son rôle ne change pas. Car là où l'artillerie peut faire des dégâts, c'est contre une infanterie à découvert, donc à l'offensive. Ainsi, l'artillerie française est toujours dans son rôle de soutien et le plus mobile possible. Elle doit se concentrer sur les zones d'attaque pour faire taire l'artillerie adverse et ainsi protéger l'infanterie française à l'assaut. On notera également que la très faible efficacité des obus contre des troupes retanchées fait considérer que l'artillerie lourde et à longue portée est un gâchis inutile d'énergie. Mais ce conflit va surtout nourrir tout un pan théorique qui va faire définitivement gagner l'offensive sur la défensive en France. En remarquant l'incroyable attentisme des Russes, toujours pronds à s'enterrer et peu motivés pour tenter des manœuvres, les Français vont commencer à mêler plusieurs théories entre psychologie, nationalisme, mais également décadence. Nombreux sont ceux entre 1900 et 1914 à avoir une approche anti-matérielle et qui considèrent que la prochaine guerre ne sera pas un défi industriel mais un défi moral. La puissance nouvelle des Etats-Unis et désormais du Japon, la défaite des Russes, font craindre une entrée en décadence de l'Occident européen. On pourra voir ce courant s'agréger plus tard autour du livre Le déclin de l'Occident publié en 1914 et en 1922 par Oswald Spengler. Et comme la guerre russo-japonaise semble une nouvelle fois s'être réglée avec un engagement total d'un des deux camps, les Japonais contrairement aux Russes, les thèses de la nation armée et de la guerre absolue semblent encore plus crédibles. Il est donc une recherche à faire de la part des penseurs militaires afin de relever ce défi moral. On emprunte certes par moments aux théories raciales, mais c'est surtout la psychologie nationale qui prime. Il faut insuffler, forger cette âme nationale et transmettre un esprit de sacrifice qui dépassera le confort qui endort les hommes selon les craintes des penseurs de l'époque. Ils sont influencés en cela par un penseur fort en vogue à l'époque, Gustave Lebon, auteur de Loi psychologique d'évolution des peuples. Et également de la psychologie des foules, ouvrage fondateur du maintien de l'ordre à la française. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est un auteur un peu controversé. En fait, on peut dire que, de manière assez brouillonne, les français font feu de tout bois pour trouver un moyen de donner aux soldats la force psychologique de surpasser un champ de bataille de feu et d'acier. S'ils vont effectivement chercher chez Ardent Dupic une théorie psychologique du soldat, ils font une erreur d'interprétation très grave. Au début du XXe siècle, c'est le champ de bataille qui porte en lui sa dimension psychologique, pas le soldat. En d'autres termes, il suffit de trouver un moyen de renforcer assez l'âme du combattant afin de permettre à ce dernier de dépasser l'impact du champ de bataille. Ainsi, sans s'en rendre compte, ils cherchent de nouveau à imposer un modèle théorique aux soldats plutôt que d'observer le comportement de ce dernier en situation. Certes, il y a une idée de formation, d'instruction, mais il y a également toute une idéologie de l'âme française, de la supériorité inhérente du soldat de la Troisième République. Finalement, la seule véritable leçon que les Français intégreront, c'est la nécessité absolue de faire prévaloir l'initiative aux commandements. Et le véritable tournant intellectuel faisant passer l'armée française de la défensive offensive à l'offensive à outrance se joue dans deux livres et deux penseurs. Les principes de la guerre de Foch en 1903, mais surtout, le dressage de l'infanterie en vue d'un combat offensif de Louis de Grandmaison en 1908. En effet, ce dernier modernise parfaitement l'approche néo-napoléonienne, tout en l'intégrant à des théories et concepts psychologiques, nationaux et individuels. Il finit par créer une synthèse dans laquelle il prône une initiative très forte du soldat mêlée à un esprit offensif à toute épreuve. En fait, il marque aussi un changement de génération des pensères militaires en France. Et il parvient, par son approche pédagogique et non coercitive de la formation du soldat, à briser le conservatisme des officiers. Il parvient à prendre en compte les derniers conflits et à défendre un combat offensif, mais aussi à proposer un manuel d'instruction pour permettre aux soldats d'acquérir une nouvelle initiative, tout en rénovant le lien entre l'officier et ses hommes. En fait, on voit avec ce livre toute l'ambiguïté de la pensée théorique militaire. D'un côté, elle accouche d'une approche nouvelle du soldat et lui donne les moyens et la formation nécessaires pour affronter la guerre à venir. Et de l'autre, elle mélange des théories psychologisantes douteuses de mésinterpréter plusieurs concepts et de créer un véritable culte de l'offensive. Ceci dit, Grand Maison a un argument choc. Les statistiques. Les taux de perte de la campagne de Manchurie ne sont pas plus élevés que ceux des campagnes précédentes. Preuve que l'angoisse face au feu du champ de bataille est essentiellement une question psychologique. Et malheureusement pour la suite, il est confirmé par plusieurs autres études. On pourrait citer Militaire Historicus Kriegs Lexicon 1618-1905 de Gaston Baudard sorti en 1908. Cette étude fait une liste exhaustive des combats de la guerre de 30 ans à la guerre russo-japonaise avec plus de 1500 batailles. Et en observant les taux de perte comme nous en avons déjà discuté avec la vidéo sur Sedan, Gaston Baudard observe que ces derniers diminuent depuis Napoléon. Bon, disons plutôt que ça se voit. La véritable étude sera publiée en 1916 dans Losses in Modern Wars Austria-Hungary-France. En tout cas, ce constat vaut toujours entre 1870 et 1905. Autrement dit, tout va bien. Cette idée d'un taux de perte décroissant va dans le sens des offensivistes qui défendent l'idée d'une guerre courte gagnée par un engagement total de la nation et qui dépend fatalement de l'esprit offensif de l'armée. Ceci étant, notez bien que cet esprit offensif est tout autant présent à l'esprit des Allemands, même s'il reste la question de la manœuvre contre l'instant décisif. Et le dernier clou dans le cercueil sera planté par les observations faites durant les deux guerres balkaniques en 1912 et 1913. Et on est parti pour les cartes. Bon, par contre, vu qu'on va parler des Balkans, le résumé sera forcément très très simple. Au cours du 19e siècle, plusieurs pays ont gagné leur indépendance de l'Empire Ottoman sur sa partie européenne. En 1912, on a ainsi la Grèce, la Serbie, le Monténégro, la Bulgarie et la Roumanie. Tous, à l'exception de la dernière, se rassemblent dans la Ligue Balkanique afin de pouvoir attaquer et grouper les Ottomans, montrant de très graves signes de faiblesse après avoir perdu la guerre italo-ottomane. La guerre éclate le 8 octobre 1912 et les Ottomans perdent complètement pied en Europe à l'exception de la région de Constantinople. Le 30 mai 1913, le traité de Londres redessine les frontières. Sauf que les Bulgares ne sont pas satisfaits. Du coup, 17 jours plus tard, commence la Seconde Guerre Balkanique entre les Bulgares et tous les autres membres de la Ligue. Plus la Roumanie parce que ce serait pas drôle sinon. L'affaire est pliée en un mois. Les Ottomans interviennent même pour tenter de reprendre du terrain par rapport au traité de Londres. Et finalement, ce sont surtout Grèce et Serbie qui sécurisent voire augmentent leurs gains. Oui. Non. Non mais c'est archi simplifié. Vous voyez déjà à quel point c'est le bordel. Parce qu'on pourrait aussi parler des luttes d'influence entre Autriche-Hongrie et Russie, tout ça, mais on va se suffire de ça. En tout cas, pour les observateurs, qu'ils soient français, britanniques ou allemands, ces guerres sont un soulagement. Loin des assauts infructueux et lents des japonais qui s'enterraient trop vite, les troupes de la Ligue balkanique ont su imposer une guerre des mouvements efficaces et rapides contre les Ottomans. Et encore meilleure nouvelle, Serbes et Bulgares se réclament de la doctrine offensive française. Même pas allemande, pas de manœuvre de contournement. Des vrais assauts sur les points faibles du dispositif adverse avec un appui de l'artillerie à tir rapide. Et vous vous souvenez de l'appel ? Et bien finalement, c'est un excellent outil offensif. Hein ? Oui, en fait, une attaque massive fondée sur l'initiative du soldat et non le commandement ne peut se faire en une seule avancée. A la place, l'expérience montre qu'il faut effectuer des bons offensifs successifs. Ainsi, les groupes se forment. Ceux qui avancent sont couverts par le tir de ceux qui sont à l'arrêt. Au bout de quelques mètres, ils se couchent, se creusent un petit renfoncement dans le sol pour se couvrir et se mettent à tirer pour les groupes qui les couvraient précédemment. Tant et si bien qu'à la fin, le champ de bataille est plein de petits trous. Ce comportement, que l'on observe notamment à la bataille de Kumanovo, plaît particulièrement aux Français. Le terrain n'a plus un attrait qui enlise, mais devient un excellent moyen d'appuyer une attitude offensive permanente. Et les pelles y gagnent leur lettre de noblesse. On progresse, la pelle et la pioche à la main. Si cela ralentit le mouvement, peu importe. La volonté d'aller de l'avant est ainsi préservée. Volonté d'offensive, volonté d'offensive et volonté d'offensive. Pour l'artillerie, c'est pareil. La pensée française semble confirmée. L'artillerie l'autre fait peu de dégâts malgré de nombreux efforts. Mais surtout, l'artillerie légère et moyenne serbe et bulgare soutiennent parfaitement les assauts de l'infanterie. Ce soutien est même absolument nécessaire, notamment face aux mitrailleuses que tout le monde a intégrées dans sa puissance défensive. Il faut d'abord s'assurer de les faire taire afin de protéger l'infanterie de son feu dévastateur. Par contre, on comprend qu'il ne faut pas engager l'artillerie trop avant. Passer à la vue et à la portée de l'artillerie adverse signifie la fin de sa propre artillerie. Mais bon, vu la faiblesse de celle des ottomans, ça s'est pas vu. En fait, ici, il y a bien trop peu d'épisodes de duels d'artillerie pour que les français puissent comprendre pourquoi les allemands tiennent tant à leur artillerie lourde. Tant que la guerre est mobile, cela n'est effectivement pas très utile. Mais dès que les troupes s'enterrent, sa portée et sa puissance supérieure permet tout simplement de détruire entièrement l'artillerie adverse. Ce qui pose problème pour les futures attaques. Autre faille de la vision française, le soutien de l'infanterie qu'elle attend de l'artillerie impose à cette dernière d'être très mobile, ce qui s'avère en réalité impossible. Les conditions météo deviennent alors centrales pour ne pas voir une attaque s'enrayer toute seule en distançant son soutien. Mais peu importe finalement. Au sortir des deux guerres balkaniques, la confiance des français en sa doctrine offensive est à son zénith. De toute manière, même britanniques et allemands ont été rassurés par ce conflit. Il est possible de ne pas s'enterrer. C'est l'offensive et l'engagement qui résoudront le conflit à venir. Il est temps pour nous de conclure cette vidéo au fleuve. Désolé si ça a été trop technique, je me suis un peu lâché. Pour cette conclusion, je vais tenter de répondre le plus clairement et le plus rapidement possible à cette question que je vous avais déjà présentée. Les contemporains pouvaient-ils voir venir la forme qui a prise la première guerre mondiale ? Parce que bon, nous on sait que ça va pas bien se passer. La réponse est selon moi, non. On pourrait même dire que les pensants de l'époque ne s'en sortent pas si mal. Car on a beau faire les malins à se moquer a posteriori de l'offensive à outrance, mais le fait est qu'eux, ils naviguaient à vue. Plutôt que d'attendre d'eux une prédiction entière de la guerre des tranchées, remarquons déjà qu'ils ont réussi à voir chacun de ces éléments indépendamment. Le réflexe de s'enterrer, le besoin de se camoufler, une artillerie de soutien nécessaire, l'importance de la mitrailleuse. Simplement, ils en ont fait une mauvaise synthèse. Omnubilés par une vision idéologique de la guerre, empreinte de nationalisme, de supériorité morale et d'engagement total dans une violence extrême de la guerre, ils ont forcément fait fausse route. Mais même leur approche d'offensive à outrance n'a pas empêché des évolutions structurelles et culturelles complexes qui, par la suite, permettront leur formidable rapidité d'adaptation. J'espère avoir ici réussi à vous montrer à quel point l'évolution d'une pensée militaire théorique est complexe sans conflit. Si ça se trouve, la doctrine défensive, plutôt mise en avant par les traditionnalistes, aurait créé un carcan trop étouffant pour les penseurs suivants, ce qui n'est pas le cas de la doctrine de grand maison. En cherchant à favoriser l'offensive, les penseurs ont tout de même réussi à faire une place aux soldats, à l'initiative, à l'officier et à son lien avec les troupes, etc. Tant et si bien que si l'armée française est inadaptée à la première guerre mondiale en elle-même quand elle-ci se déclare, elle est tout de même dotée d'une formidable capacité d'adaptation. En permettant des initiatives locales, des essais nombreux et en étant très attentifs à leurs effets pratiques sur le terrain, cette armée va réussir en quelques mois à transformer radicalement ces méthodes. Pas au point de renoncer à l'offensive à outrance, certes, mais assez pour tenter des expériences dans l'aviation, la motorisation, la mobilité, pour rénover la logistique, la défense des tranchées ou encore la production industrielle. Bref, autant de sujets qui font de la première guerre mondiale une guerre mal prédite mais aux changements profonds et nombreux. Autant de futurs sujets de vidéos. Ainsi, ce sont les observations faites pendant 44 années de paix qui amortissent un choc qui n'avait de toute manière été envisagé par personne. Allez, un dernier chiffre avant de vous quitter. De 1870 à 1914, avec les innovations techniques et technologiques, une brigade d'infanterie passe de 40 000 à 200 000 coups tirés par minute et une pièce d'artillerie de 5 à 15. Une explosion de puissance de feu dont personne ne pouvait prévoir les effets. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il ne fut ni trop long ni trop technique pour vous. Et évidemment, nous n'avons pas du tout tout abordé, notamment dans le domaine technique, technologique ou industriel. que nous avons laissé un peu de côté. Cette série est également terminée. Si ce genre d'approche globale vous a plu, n'hésitez pas à me le signaler et nous verrons si nous en faisons d'autres. En attendant, moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. et je vous remercie de m'avoir écouté.